Élaborer et échanger des stratégies en matière de bonne pratique parlementaire, apporter toute forme d'assistance technique à l'un ou l'autre parlement, ce sont quelques points du protocole d'accord entre les parlements ivoiriens et sénégalais. Un a après sa signature en juin 2013 à Dakar, quel est le point de sa mise en œuvre ? Pour répondre, le président de l'Assemblée nationale, selon le secrétaire général de l'institution, invite son homologue sénégalais pour cinq jours ici à Abidjan, à compter de ce mercredi 4 juin. La diplomatie parlementaire est l'un des points stratégiques de repositionnement de notre Assemblée au sein de l'Assemblée nationale. Et la visite du président Moustapha Niass, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans ce projet. Je vous dois dire déjà qu'il va certainement passer par Bassam et par Assigny, donc ces populations doivent être prêtes à l'accueillir comme son rang l'exige. Outre la séance de travail entre Guillaume Soro et Moustapha Niass pour évaluer le partenariat entre leurs deux institutions, plusieurs rendez-vous sont inscrits à l'agenda du président du Parlement sénégalais, Anter Déburni. Audience avec le chef de l'État, Lassane Ouattara, et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Séance de travail avec le groupe d'amitié Côte d'Ivoire à Sénégal, rencontre avec la communauté sénégalaise.